L'oeuvre de la colonisation canadienne est tellement admirable et intéressante, même en voyage, que nous ne résistons pas à l'agrément d'un petit détour vers Saint-Elzéard, cette belle paroisse neuve située à quelques milles en arrière de Bonaventure. Ouverte en 1924, elle devait être colonisée par la population de Bonaventure même, mais ce n'est que vers 1930 qu'un fort mouvement colonisateur l'affiche qu'elle est aujourd'hui. Le presbytère et l'église actuelle sont de fort jolies constructions. Je dis bien l'église actuelle, car la première église, commencée en 1932, terminée en 1935, fut incendie l'année suivante. La nouvelle église fut entièrement édifiée par corvée. Elle ne coûte que 2000 dollars environ, c'est-à-dire le coût des vitres, du clou, de la peinture et du reste qu'on ne pouvait se procurer sur place. Monsieur le curé en fut l'architecte, les paroissiens, les ouvriers constructeurs. Ça me paraît être une petite merveille d'ingéniosité de part et d'autre et à tout compter. Avec 400 dollars seulement, on a bâti le beau presbytère que voilà. Voici l'architecte dont nous parlions tantôt, Monsieur le curé Edmond Plourde, avec son inséparable. Puis nous voyons l'école, le magasin général. De l'ancienne chapelle désaffectée, on a fait une salle publique qui en vaut bien d'autres. Allons jeter un coup d'œil dans les environs. Dans ce clôt de paquage, le progrès des cultures se révèle au nombre et à la variété des animaux qui y pèsent. C'est le temps des foins, quoi. Tout le monde y met la main. Être si jeune et avoir autant de soucis à la conduite des affaires. Si vous pensez qu'on s'ennuie par ici. Les connaisseurs ne manqueront pas d'apprécier le clôt d'avoine et le champ de blé. Oh, un spectacle d'il y a 50 ans, le bâtage aux fléaux. Comme autrefois aussi, on va passer le grain au vent. Fidons les jeunes, ça ne s'est pavané ! Ce grain est encore sale, passe-moi ça. Si vous ne savez pas comment on fait, ouvrez les yeux. 80 ans de pratique. Là, c'est net au moins. La petite industrie est encouragée en Pays-Neuf. Cette tannerie rudimentaire fut construite grâce à un octroi du ministère de la colonisation. Il sort les pots du ruisseau où elle trempait et les racle. A une lieu du village, il y a une digue qui emmagasine un nombre insoupçonné de kilowattheures. Avec des rives aussi escarpées, aucun danger pour l'inondation, n'est-ce pas ? La terre n'est pas encore toute défrichée, comme vous voyez. Aussi, les colons ne cessent de faire du bois, d'essarter et de sombrer, afin d'agrandir les emblavures d'année en année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...